Le transcend Jelfa Al-Rouad d'une distance de 110 km est sur le point de voir le jour. Un transcend qui fait partie du grand projet d'une ligne ferroviaire qui devrait relier le nord au sud du pays. Ici, les travaux avancent aux commandes de compétences exclusivement algériennes. Les travaux avancent bien, je peux vous dire qu'il nous reste juste les dernières retouches à faire. Le transcend Jelfa Al-Rouad compte trois grandes gares, une Al-Rouad et Adjelfa destinées exclusivement aux voyageurs, et une troisième toujours Al-Rouad pour le transport des marchandises. Un gain de temps considérable pour les voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises. Ce projet permettra la création d'une nouvelle dynamique économique dans la région. Pour cela, les autorités locales se sont déplacées sur place afin de constater le taux d'avancement du projet et de s'assurer de sa livraison d'ici fin mars. Une fois livré, ce projet contribuerait à l'amélioration et au renforcement du secteur du transport, la création d'emplois et à booster l'activité économique et commerciale dans la région. Rappelons que cette ligne ferroviaire, par sa dimension stratégique, fait partie du programme du président de la République concernant le développement du réseau ferroviaire à travers le pays. Toutes les entraves administratives ont été levées afin d'assurer une livraison du projet d'ici fin mars. Une ligne ferroviaire qui pourrait également transformer le paysage socio-économique de la région et ouvrira de grandes perspectives de développement pour les habitants des Willa et des Servilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada